Cette musique devient quelque chose d'important dans l'histoire de la culture et j'ai voulu vraiment lui rendre hommage. Alors, pour terminer, un dernier extrait où on raconte ce que le rock a apporté dans le sens de nos vies et puis on finit avec Wilson Pickett qui donne un rythme endiablé pour la fin du spectacle. Voilà, attention pour la fin, donc c'est le numéro 13. Je remettais un peu de l'histoire du rock. C'était un peu de l'histoire du rock, une histoire possible, une histoire à ma façon. Le rock, cette immense aventure collective, m'a traversé de part en part. Je veux dire qu'elle m'a parcouru le corps et m'a fouillé l'âme. Elle m'a changé. J'étais plein de naïveté et je voulais bousculer la vie. Le rock m'a dit que c'était possible. Mieux. Qu'on ne pouvait plus faire autrement. Mais il fallait pour cela rêver haut, y croire fort, sortir de soi, oser se faire un peu mal, oser se faire beaucoup de bien, croire en quelque chose qui nous dépasse. Rarement un même rêve de liberté aura été autant partagé. Chacun lui a donné le nom qu'il voulait. Il fut pour les uns une ardente promesse de vie, pour les autres un flirt brûlant avec la mort. Mais avec ou sans futur, la soif était la même, existait le plus fort possible. Et comme dit la chanson, vous savez qu'il se passe quelque chose ici, mais vous ne savez pas ce que c'est, n'est-ce pas, Mr. Jones ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501